Musique Vous arrive-t-il souvent, dans votre vie professionnelle ou étudiante, de recevoir des mails impolis qui vous agacent et vous vexent ? Moi oui, et c'est ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Tout d'abord, lorsque j'étais en stage, j'avais un patron très singulier qui nous envoyait des mails à n'importe quelle heure. Et il avait l'habitude absolument détestable de résumer ses mails à la mention « pour action », écrite en lettres majuscules. Imaginez, pas bonjour, merci, bien cordialement, rien, juste « pour action ». Et je me demandais, est-ce qu'on se verrait faire ça dans la vie réelle ? Enfin, est-ce qu'on pourrait entrer dans un bureau sans frapper, jeter un dossier sur une table, s'en tenir à pour action et repartir ? Non. Normalement, non, on ne ferait pas ça. Et notamment du fait de l'existence de certaines normes de respect mutuel qui cadrent les interactions en coprésence. Mais force est de constater qu'avec les nouvelles technologies du numérique, beaucoup d'utilisateurs font preuve d'une certaine amnésie quant à ces règles de respect de base. Ce premier exemple, pour moi, c'est une incivilité. Mais j'ai rencontré des personnes qui ont vécu des expériences beaucoup plus marquantes. Et pour illustrer mon propos, je vais vous raconter ce qui est arrivé à une dame que j'ai interrogée l'an dernier dans le cadre de mon mémoire de master. Cette personne était cadre. Elle m'explique que son N plus 1 cherchait à l'évincer, pour mettre l'une de ses alliés à sa place, évidemment. Et pour cela, il avait trouvé une excellente technique. A chaque fois que cette femme achevait un projet, il lui envoyait un mail insultant, du style « Vous m'avez fait un travail minable, c'était un projet de pétasse, je saurais vous sanctionner, etc. » Il lui envoie donc ce mail insultant, machiste, en mettant en copie tous les membres de l'équipe de cette dame, ainsi que les membres du comité de direction, pour l'humilier, la discréditer et l'amener à démissionner. Et je dois vous avouer que, malheureusement, j'ai rencontré beaucoup d'autres personnes dans cette situation, à la fois dans mon entourage, mais aussi dans le cadre de cette enquête de master. Et c'est tout cela qui m'a poussée à faire une thèse sur ce thème. Alors concrètement, je participe à un projet de recherche sur les incivilités numériques. Et ma contribution consiste à analyser la manière dont la messagerie électronique reconfigure les difficultés relationnelles, c'est-à-dire à la fois les incivilités, les conflits et les rapports de pouvoir dans le cadre du travail. Mon hypothèse, c'est que toutes ces incivilités résultent d'un stress, d'un mal-être, propres aux contraintes liées aux nouvelles formes d'organisation du travail, et qui rendent donc les salariés plus agressifs et plus promptes à se défouler en utilisant l'email. Et pour conclure, vous vous demandez peut-être ce qui est arrivé à cette femme. Eh bien à l'époque, sa situation était difficile, elle m'avait confié avoir des idées noires, mais rassurez-vous, elle est toujours parmi nous, néanmoins, elle vit toujours, elle est toujours dans la même entreprise, et elle subit encore aujourd'hui ses incivilités numériques. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements